Allez salut les mecs, salut les bolosses et les ringards qui jouent encore sur NeoGeo, et oui on est encore quelques gaulois qui luttons, qui jouons sur AES, sur emulateur, sur MVS, peu importe, ou même oui le format arcade à MVS, qui aimons nos jeux à fun immédiat, et aujourd'hui ce petit Street Hoop, donc ici la version US, voilà US Euro, donc qui s'appelle Street Hoop, qui s'appelle aussi Dunk Dream, en version japonaise, et également je crois Street Slam, il a un troisième nom, on peut le trouver en arcade je crois, sous le nom de Street Slam, et voilà je l'avais acheté sur Ebay, je ne sais pas plus, de 2004, 2005, dans ces eaux là, et je me suis dit, tiens, je me ferai bien un petit Street Hoop, pour ma collection, et je regarde sur Ebay, et j'en trouve un, voilà, miraculeusement, parce que même déjà à l'époque, t'es pas évident à trouver, et je l'ai payé 120€ de mémoire, avec le frais de port, dans ces eaux là, et j'ai bien fait, parce que, ben je crois, je l'ai plus jamais revu depuis, quoi, enfin en magasin c'est sûr que non, sur Ebay il est peut-être passé, alors en jap il passe un petit peu, enfin maintenant je sais pas, en jap il est peut-être trouvable, mais la version américaine, bah telle que je suis en train de te la présenter là, c'est une autre paire de manches les gars, voilà, donc ça c'était pour la petite présentation, de la boiboua, de la cassette, de la notice, etc, et maintenant on va passer à la partie, la partie test, avec, bon bah le, oui, la petite partie journaliste, c'est un magazine d'époque, je vais essayer de trouver quelques articles, et on passe à la partie test après. Bon bah les gars, vous m'excuserez, mais pour la petite revue de presse, ben j'ai fouillé, mais j'ai trouvé uniquement, le test de Player One, je crois que c'était en mars 95, alors que le jeu était sorti en, fin 94, là c'est, donc tu vois, c'est un test, c'est marqué né au jeu au CD, mais enfin, voilà, le jeu, le jeu est globalement le même, avec une note de 86%, difficulté moyenne, durée de vie longue, oui, bah de toute façon, durée de vie, je dirais presque, presque infinie, parce que pour peu que t'aimes un peu le basket, un peu bourrin, tu vois, fin 94, 2019, c'est-à-dire 25 ans après, tu vas voir, le Street Hoop, il a presque pas pris une ride, c'est un truc de fou, donc Player One 91, ben oui, on s'amuse à Street Hoop, il n'y a aucun doute, comme la majorité des jeux Neo Geo, en résumé, un clone de Airbnb Jam à la sauce Neo Geo, c'est vrai, de toute façon, un jeu sympa, surtout à deux, mais qui manque un peu de profondeur par rapport à son modèle, ça c'est la conclusion d'Hellwood, c'est pas forcément, pas forcément vrai, je suis pas forcément d'accord, c'est ce qu'on va voir après dans le test, voilà, si on peut reprendre les points un par un, graphisme 90, d'énormes sprites, des couleurs chatoyantes, des décors fourmillants de détails, ça c'est clair, voilà, le Street Hoop, il a plusieurs décors, les personnages sont bien dessinés, c'est un peu pastel, tu sais, c'est un peu, un peu grain graphique, même un peu, je serais tenté de dire, un peu Super NES, tu vois, un peu pastel, mais alors, toujours avec cette tarte arcade, tu vois, caractéristique de la Neo Geo, ensuite, animation 87, déplacement des joueurs, parfois, un rien trop raide, mais ça bouge bien, ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord, l'animation est bonne, ça bouge très bien, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai qu'on a un petit peu, peut-être, peut-être cette sensation de balai dans le cul, entre guillemets, des personnages, mais bon, c'est du détail, parce que dans l'ensemble, ça marche bien, sur NBA Jam, on aura une sensation d'un peu plus souple, d'une animation un peu plus souple, un peu plus fluide, peut-être, le son, alors 88%, franchement, là, il aurait pu mettre un bon 95, au moins, sur des airs de techno-rap, les matchs deviennent encore plus exaltants, les bruitages sont ouf, les voix digites sont ouf, les musiques, pour de la Neo Geo, ça pète, il y a une ambiance de folie, le son, clairement, franchement, objectivement, il aurait pu mettre un peu plus, parce que le son, ça va être un des gros points forts de ce Street Hoop, c'est ce que tu vas voir, de toute façon, dans le gameplay, jouabilité, 86%, on a parfois la désagréable impression de passer au travers des joueurs, ouais, un petit peu comme NBA Jam, de toute façon, alors NBA Jam, c'était quand même 2 contre 2, là, on est 3 contre 3, ça donnera une impression un peu plus de fouillis, mais voilà, le gameplay, ça sera assez proche de ce qu'on avait dans NBA Jam, donc voilà, globalement, un test, oui, qui n'est pas trop mal, voilà, bon, il y a des choses, je ne suis pas trop trop d'accord, mais voilà, on va voir un peu dans la partie gameplay, mais voilà, c'est globalement un test qui rend hommage à ce Street Hoop, sans aucun problème. Allez, mec, voilà, bon, j'ai mis un petit crédit, nous voilà l'écran de titre, Street Hoop 94, Data East, alors, attends, on va mettre quelques crédits, on va monter un peu le son, allez, c'est parti, bon, alors, attends, voilà, c'est bon. Déjà, rien que le TUTO, là, si ça, c'est pas de l'ambiance, les mecs, bon, voilà, en gros, 2 touches, hein, une pour lancer, une pour chourer la balle, faire la passe, donc le A, lancer le ballon, faire des blocs, le B, voler le ballon, ah, il m'a eu, là, voilà, ou bien, ouais, voler le ballon, ou bien faire des passes, 3 contre 3, alors, c'est du Street de rue, hein, c'est du basket de rue, je veux dire, voilà, je fais le bourre, hein, attendez, il faut que j'arrive la souris, voilà, bon, alors, déjà, les mecs, ce qui saute aux yeux, enfin, plutôt aux oreilles, si je puis dire, c'est le son, l'ambiance, elle est ouf, l'ambiance, elle est ouf, dans ce jeu, bon, je te préviens, je suis une quiche, là, il ne faut pas, il ne faut pas s'attendre à avoir du skill, les mecs, alors, on va essayer de chourer, donc, si j'appuie, je n'ai pas le ballon, si j'appuie sur A et B en même temps, ça fait une espèce de coup de coude, voilà, là, c'est un petit dunk soft, à force de marquer des points, on a une barre qui se remplit en bas, voilà, là, je vais chourer, pour pouvoir faire, ah, il m'a contré le bâtard, alors, c'est là qu'il y a le piège, regarde, voilà, on a fait la première partie, et là, regarde, continue, la blague, ça a bouffé un crédit, alors, sur AES, je ne me souviens plus, alors, tu vois, durant les petites mi-temps, il te donne des petites, des petites astuces encore, tu vois, donc, bon, la comparaison avec NBA Jam, elle est plus ou moins comparable, évidemment, tu vois, donc NBA Jam, c'est du basket, donc, en salle, licencié NBA, tandis que Street Two, voilà, c'est du basket de rue, donc, on a l'ambiance qui va avec, on aura plus d'ambiance, qu'à NBA Jam, tu vois, NBA Jam qui a sa petite musique de supermarché, qui sera plus frileux, au niveau de l'ambiance, malgré le commentateur, là, avec les boucs, la calaca, les trucs comme ça, là, regarde, là, on a une ambiance qui est permanente, à Street Two, tu vois, ça, c'est une grosse différence, on a un gameplay, 3 joueurs, contre 3, au lieu de 2 versus 2, à NBA Jam, donc, ça laisse encore plus, de possibilités, c'est vrai que 2 contre 2, ça fait un peu, oh, là, je l'ai intercepté, là, ça fait un peu vide, peut-être, bon, bah, là, là, 3 contre 3, ça va, graphiquement, on a plusieurs pistes, là, tu vois, là, on a une espèce de, un peu de ghetto, là, tu vois, là, j'ai encore chaud à la balle, ça marche, voilà, on a aussi des, je crois, un truc sur le bord de la plage, enfin, il y a quelques environnements variés, ça va varier un peu, le gameplay, voilà, au niveau jouabilité, ça répond bien, ça se trouve bien, les commandes, ça se fait bien, alors, le test disait que, le jeu peut manquer de profondeur, alors, on tente un 3 points, évidemment, c'est pas passé, je l'ai poussé, c'est ce que je voulais, voilà, prends le ballon, je te pousse, voilà, là, j'ai le super shot qui est activé, attends, on va essayer de faire un super dame, super slung, voilà, super dunk, je veux dire, voilà, spectaculaire, ça n'a rien à envier, NBA Jam, alors, il n'y aura pas le, le, he's on fire, tu vois, ça, c'est caractéristique d'NBA Jam, alors, qu'est-ce qu'il branle, il ne bouge pas, là, voilà, là, il a envoyé la balle, donc, le test disait, oui, ça manque un peu de profondeur, peut-être, par rapport à NBA Jam, ça reste à prouver, parce qu'il y a quand même, en gros, enfin, dans NBA Jam, t'as le bouton turbo, donc, il n'y a pas ici, mais voilà, on fait les dunks, le gameplay, globalement, le game design sera à peu près la même chose, sauf que là, on sera en 3 contre 3, il y aura pas mal de feintes aussi, tu vois, on peut, tu peux faire un dunk, et puis, faire une passe, du coup, avant de ton dunk, ça, tu peux le faire aussi, NBA Jam, oh là là, il a mis 3 points directs, regarde ça, donc, on peut pousser l'adversaire, il n'y a pas de, ici, il n'y a pas de règle, tu vois, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a rien, on peut, donc, je disais, on peut faire des feintes, tu vois, comme là, par exemple, j'essaie d'en faire une, voilà, tu vois, j'ai fait une passe, là, voilà, alors, on peut aussi, dans le tuto, il dit, si t'appuies brièvement sur le bouton droit, tu peux faire une feinte, une feinte de dunk devant le, un des adversaires, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé, alors, on va essayer là, ah tu vois, là voilà, ça c'est fait, tu vois, ouais, c'est bon, voilà, donc ça, tu vois, ça de mémoire, il n'y a pas ça dans NBA Jam, donc, dire qu'il est moins profond, que NBA Jam, niveau gameplay, non, non, pas forcément d'accord, au pire, ça sera à peu près identique, mais NBA Jam, ne sera pas forcément plus technique, là où il sera plus technique, c'est qu'il aura beaucoup plus d'équipes, à proposer, de duo en fait, c'est ça quoi, contrairement à la Street Loop, tu vois, il y a quoi, il y a une petite dizaine, petite douzaine d'équipes, donc voilà, avec des statistiques un peu plus poussées, tu vois, peut-être à NBA Jam, mais ça sera, voilà, il y a deux dunks, là, ça sera peut-être le seul truc un peu plus technique, qu'il y a dans NBA Jam, tu vois, mais sinon, si on parle vraiment du gameplay, pur et dur, non, on est à peu près, on n'est pas loin, ah, dommage, dommage, là, c'est pareil, recrédit, tu vois, donc, voilà, tu auras compris NBA Jam, Street Loop, la comparaison est inévitable, mais enfin, on a deux ambiances complètement différentes, NBA Jam un peu plus sérieux, entre guillemets, un peu plus académique, parce que Street Loop, là, tu sens vraiment que tu joues un jeu d'arcade, là, Data East, voilà, c'est clairement une réponse de Data East à NBA Jam, est-ce que c'est moins bien, est-ce que c'est meilleur, c'est complémentaire, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, si tu as bien aimé NBA Jam, et que tu cherches des sensations qui s'en rapprochent, Street Loop, c'est un très bon, un très bon client, après, on est sur Neo Geo, c'est le, voilà, c'est la console de l'arcade, c'est le royaume de l'arcade, Street Loop, c'est complètement un jeu adapté à la Neo Geo, à l'ambiance Neo Geo, voilà, avoir un jeu de, un jeu de basket, traditionnel, si j'ai envie de dire, ou simulation, ouais, ça aurait peut-être fait un peu tâche, du coup, sur Neo Geo, donc du coup, ça marche bien, le, le Street Loop, c'est clairement un jeu Neo Geo, mais voilà, il n'y a pas trop grand chose de plus à ajouter, contrairement à ce Street Loop, bon, malheureusement, je n'ai pas vérifié le prix, mais, voilà, on va faire abstraction du prix, voilà, que ce soit, bon, en AES, on oublie, c'est un peu plus cher, donc, la version US, elle est, elle est introuvable, elle est hors de prix, la version JAP, je ne sais pas, on a un MVS, je suppose qu'il est un peu plus abordable, on est au jeu OCD, bon, ça doit être abordable, pareil, alors, il y a un petit défaut au niveau gameplay, c'est que, tu vois, par rapport à Sidekick, Sidekick, tu appuies sur le bouton C, tu peux changer de personnage, durant l'équipe, là, tu ne peux pas le faire, à Street Loop, donc, tu vois, ça aurait été bien qu'ils mettent, comme aussi le bouton C, pour faire un changement de personnage, également, tu vois, là, ça aurait été, on va prendre une autre équipe, ça aurait été bien, tu vois, parce que là, du coup, ça change de personnage, enfin, on n'a pas, on ne maîtrise pas bien le truc, c'est dommage, voilà, c'est un peu le, un des défauts, qu'on peut dire, du jeu, mais, là où Street Loop va être supérieur à NBA Jam, sur le niveau de son ambiance, regarde, le son, la balle, rien que le bruit du rebond du ballon, quoi, le bruit du ballon, il est hyper percutant, c'est, ça, c'est un truc de ouf, le commentateur, la musique, la musique, il apparaît, ça défonce NBA Jam, niveau ambiance, NBA Jam, avec son nom, sa musique un peu supermarché, tu vois, donc Street Loop, voilà, il aura plus d'ambiance, ça sera plus fun, peut-être plus rigolo, plus coloré, qu'à NBA Jam, après, voilà, c'est pas, c'est pas mieux, ni moins bien, c'est du complémentaire, voilà, moi, je vais dire que c'est complémentaire, donc voilà, si t'aime jouer sur Neo Geo, et que tu veux lui donner à bouffer autre chose, bah, que de la baston, et que pourquoi pas, là, ce que tu vois à l'écran, ça te tente bien, que voilà, même si t'es pas sportif comme moi, tu vois, les jeux de basket, je m'en parle, c'est les jeux de basket, c'est, même le basket tout court, c'est pas ma tasse de thé, tu vois, mais, voilà, une petite partie de Street Loop, de temps en temps, c'est vraiment super, bam, regarde ça, encore un super dunk, voilà, donc, si on devait lui mettre une note, au final, on a une bonne note, là, on a une bonne note, il n'y a pas de problème, parce que, le jeu, il est tel, le fun, il est tel, il m'a repoussé là, que ça, c'est du genre de jeu, tu vois, la sortie 94, fin 94, au niveau fun, au niveau game design, il a presque pas pris une ride, le jeu, c'est, 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 c'est hyper, hyper rigolo à jouer, hyper fun à jouer, on peut lui mettre un bon 16 sur 20, c'est un bon 16 sur 20, Street Loop, 16, 17, en fonction de, si t'aimeras plus ou moins, le basket, voilà, ma conclusion sur Street Loop, on fait abstraction du prix, voilà, bon, sur AES, ça risque d'être un peu compliqué, peut-être dans une cassette 161 in one, ou quelque chose comme ça, en MVS, sinon, je pense qu'en MVS, le jeu, il reste plus ou moins abordable, au jeu au CD, sinon, sur émulateur, tu vois, je suis en train de, en train de le tester sur émulateur, avec ma petite manette, Xbox, ça le fait bien, c'est rigolo, c'est, c'est fun, tu vois, si t'as pas envie de te prendre la tête, donc voilà, les gars, Street Loop, un bon jeu à avoir dans sa ludothèque Neo Geo, voilà, si, si vraiment tu veux avoir, une ludothèque Neo Geo, un peu plus variée, Street Loop, oui, oui, c'est un achat pertinent, dans le sens où, en plus, c'est le seul jeu de basket, sur Neo Geo, donc oui, pour varier, t'as ludothèque Neo Geo, vu sous cet angle là, oui, Street Loop, c'est un bon achat, voilà, les gars, ce que je pouvais dire, sur Street Loop, dis-moi ce que t'en penses, dans les, j'ai arrêté de jouer là, dans les commentaires, si tu connais le jeu, si t'as d'autres choses à ajouter, pour compléter, voilà, ce que j'aurais pu dire, sur ce petit, ce petit Street Loop, et puis, je vous retrouverai sur la chaîne, prochainement, pour d'autres tests, on est au géo, voilà, on va avancer tranquillement, sur nos tests Neo, t'aimes bien ça, voilà, mes conclusions, oui, Street Loop, voilà, c'est du bon les mecs, si t'as bien aimé, si t'as bien kiffé NBA Jam, à l'époque, que ce soit sur, Super Nintendo, Mega Drive, le premier, le Tee, et puis que tu veux, retrouver un petit peu, ah bah tiens, là, il a fait une balle en feu, retrouver un petit peu ses sensations, voilà, bam, oh putain, et je gagne in extremis, allez, voilà, si tu veux retrouver un peu ses sensations, test un petit peu ce Street Loop, qui voilà, est un putain de gouffre à fric en arcade, comme t'auras vu, parce qu'à chaque mi-temps, il faut que tu mettes tes crédits, que tu perdes, que tu gagnes, donc si t'y joues, mets en freeplay, absolument, voilà, bon bah les gars, à bientôt sur la chaîne, pour d'autres tests, d'autres vidéos Neo Geo, et puis d'autres vidéos tout court, allez, à plus les mecs, on a s'ha tapé, se j'a faite, tu t'en ai, tu as la de la jambe, Au revoir.